bonjour à tous une petite vidéo pour préciser quelques points sur le chapitre sur le tourisme et les représentations bon tout d'abord j'espère que tout le monde va bien bien sûr que personne n'est tombé malade et que vous avez trouvé de quoi vous occuper pendant le confinement voilà n'hésitez pas à m'écrire à m'envoyer des messages si jamais il y a un problème ou quelque chose que vous comprenez pas j'ai eu des retours d'autres profs comme quoi peut-être certains avaient du mal à suivre ou peut-être avaient du mal lorsque les devoirs n'étaient pas obligatoires voilà mais dites-moi si jamais il faut que ça soit obligatoire on peut le faire voilà je peux le rendre obligatoire aussi si ça peut vous motiver c'est pas un problème donc sur cette vidéo je vais juste reprendre quelques points je vais pas refaire tout le chapitre parce que ça durerait très longtemps et qu'il n'y aurait pas vraiment d'intérêt parce que je pense que c'est déjà assez clair quand vous le lisez mais je voulais quand même revenir avec vous sur quelques points de ce chapitre qui est un chapitre important puisque finalement ce qu'on va voir c'est que les représentations sont au coeur du domaine touristique notamment au coeur des comportements et des idées des touristes c'est quelque chose qui est un peu le moteur du choix d'une destination du choix d'une pratique touristique lorsqu'on est en voyage voilà alors le mieux ce serait que vous ayez le powerpoint avec vous ou à proximité ou que vous puissiez le regarder après bon parce que j'ai mis des pas mal de d'illustrations et dans ce cours en fait on va pas mal parler de d'images d'affiches touristiques de choses comme ça alors on va parler un peu de la mondialisation la mondialisation c'est quelque chose que vous connaissez puisque au lycée on parle que de ça en géo et même au collège vous avez dû prendre quand même pas mal de cours par rapport à la mondialisation juste pour vous dire que ce qui nous intéresse nous dans le tourisme par rapport à la mondialisation c'est que c'est un processus bien sûr d'augmentation des échanges et des idées mais c'est surtout un processus d'uniformisation des façons de vivre et on pourrait même dire un processus d'américanisation des façons de vivre c'est à dire qu'avec les moyens technologiques avec internet et les médias surtout les films, les séries, tout ça on est de plus en plus influencé par la culture dominante et la culture dominante c'est la culture américaine en tout cas la culture occidentale de manière générale ce qui fait qu'en fait la mondialisation elle va avoir tendance à réduire la distance entre les gens mais elle va avoir tendance aussi à réduire les écarts dans la façon avec laquelle les gens vivent c'est à dire qu'on va retrouver des uniformisations dans les domaines de la nourriture dans les domaines de la musique dans les domaines de la mode je vous ai mis en photo d'introduction le rappeur Black M parce que j'aime bien toujours commencer avec ça quand je parle de mondialisation c'est un français et pourtant quand on le voit il est complètement dans tous les clichés du rappeur américain avec la casquette la tête à l'envers la position enfin tout quoi donc inconsciemment c'est quelqu'un qui a été américanisé c'est quelqu'un qui a intégré les codes culturels du rap américain c'est donc quelqu'un qui est complètement touché par la mondialisation mais attention c'est pas une critique on est tous complètement mondialisés moi le premier on est tous sous l'influence de la culture dominante voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça je regarde parce que j'ai quand même des notes oui donc on a dit la nourriture la musique on aurait pu parler aussi de de la mode je vous ai mis quelques photos de hipster avec la barbe la façon de s'habiller il faut savoir que les hipsters ils ont commencé c'est un courant un peu au niveau de la mode qui a commencé à la fin des années 90 à New York et qui ensuite s'est propagée à Londres à Berlin jusqu'à toucher un peu le monde entier et donc là aussi c'est finalement une façon de se copier les uns les autres quand moi j'avais votre âge à part des bûcherons canadiens personne ne portait de barbe et c'était pas du tout un truc qui faisait jeune ou qui faisait cool ou quoi que ce soit vous voyez ça c'est on a copié quelque chose qui est venu des Etats-Unis petit à petit voilà alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de la mondialisation parce que elle intervient beaucoup au niveau du tourisme notamment au niveau des touristes en tant qu'acteur de ce de ce secteur d'activité alors nous on va juste reprendre quelques points histoire d'être sûr que ça soit bien clair donc je vais essayer d'expliquer un peu comment la mondialisation elle a tendance à uniformiser les pratiques des touristes c'est-à-dire les comportements les comportements des touristes lorsqu'ils sont à l'étranger ou même finalement lorsqu'ils envisagent un petit peu leur voyage et ensuite la deuxième catégorie c'est comment la mondialisation va uniformiser les représentations c'est-à-dire les idées reçues les façons de voir des touristes par rapport justement aux destinations ce qu'on verra dans cette partie c'est que les acteurs du tourisme en tant qu'industrie jouent beaucoup sur les représentations des touristes pour leur vendre des voyages voilà en essayant de faire coller un peu leurs supports commerciaux leurs supports de marketing avec ces représentations qui sont parfois vraies parfois très éloignées de la réalité ok alors on va commencer par la mondialisation qui uniformise les pratiques alors comme vous avez vu dans le cours il y a bien sûr il y a tout un tas de pratiques touristiques je ne peux pas toutes les décrire mais j'en ai choisi trois qui me semblent importantes en termes de comportement la première c'est simplement l'attrait de la découverte ça c'est quelque chose d'universel qu'on retrouve chez tous les touristes c'est l'idée qu'ils sont là pour voir ce qu'il y a à voir ils sont là pour faire ce qu'il y a à faire souvent en fait les vacances sont considérées comme un temps à rentabiliser donc en fait on ne va pas rester dans sa chambre d'hôtel à rien faire ou à regarder la télé ça peut arriver mais bien sûr je suis obligé d'un peu de généraliser la plupart du temps les touristes ils sont là pour visiter pour avoir la sensation qu'ils ont vu ce qu'il y avait à voir donc ça passe par le patrimoine ça passe par les monuments ça passe par les musées ça passe par ce que le territoire a montré que ce soit en termes de patrimoine naturel on pourrait parler je ne sais pas moi des chutes du Niagara ou en termes de monuments historiques donc ça c'est un premier élément qu'on retrouve chez tous les touristes c'est cette motivation à aller voir en fait ce que le territoire propose même si parfois ça peut sembler pas super intéressant c'est à dire que lorsqu'on est sur place en tant que touriste l'idée c'est quand même de faire quelque chose c'est quand même de remplir sa journée et donc finalement on va se laisser convaincre d'aller voir des éléments qui peut-être dans notre vie quotidienne là où on habite nous auraient pas forcément intéressé je pense à des musées ou à des expositions ou voilà des choses qui parce qu'on a du temps libre et parce qu'on est en voyage en vacances deviennent un élément intéressant la deuxième pratique mondialisée des touristes elle est complètement liée à cet attrait de la découverte c'est le fait de consommer le territoire et de le consommer au travers de la photographie voilà c'est à dire que l'image classique du touriste c'est le touriste avec son appareil photo ça rentrait dans les caricatures des asiatiques mais même si moi dans mon powerpoint j'ai quand même mis des photos d'asiatiques parce que c'est la grosse caricature le japonais à l'époque avec son appareil photo mais il y a une il y a une comment dire il y a une idée de consommation du territoire en le prenant en photo c'est comme si on se l'appropriait c'est comme si aussi on récupérait un un espèce de souvenir qui va venir valider auprès de vos proches la famille les amis quand on rentre qu'on a vu ça ça et ça voilà donc la photographie c'est très important en termes de de consommation du territoire je tourne ma feuille ce qu'on peut voir aussi c'est que les nouvelles technologies elles ont beaucoup développé cette notion de la photographie et du touriste notamment avec le développement des smartphones aujourd'hui vous n'avez plus besoin d'avoir un super appareil photo pour faire des bonnes photos il suffit d'avoir un smartphone et vous pouvez faire plein de réglages plein d'appareils photo enfin plein de photos pardon et on voit apparaître aussi une pratique aujourd'hui très mondialisée c'est le selfie c'est à dire que si vous allez sur mon powerpoint vous allez voir des touristes en train de se prendre en photo eux-mêmes de faire des selfies avec la fameuse vous savez la fameuse barre là qui permet de se prendre en photo d'un peu plus loin ça c'est une pratique qui est complètement mondialisée aujourd'hui notamment avec les réseaux sociaux par exemple je sais pas moi Instagram ou des choses comme ça qui permettent de publier en fait la photo dès qu'elle a été dès qu'elle a été faite j'ai un chiffre je crois dans le cours chaque jour sur Instagram il y a 80 millions de photos qui sont postées donc on voit bien que il y a quelque chose de très mondialisé dans cette attitude c'est pas que d'ailleurs sur Instagram c'est pas que des touristes qui mettent des photos on est bien d'accord mais au moment du voyage le moment du voyage c'est un moment privilégié pour faire des photos et notamment pour se prendre en photo aussi dans cette attitude de selfie je vous ai mis aussi l'exemple de ce couple alors je pense que tout le monde les connait mais ne connait pas leur nom je vais vous donner leur nom c'est dans le cours il s'appelle Mourad Osman et sa petite amie alors j'ai pas le nom de sa petite amie mais vous savez c'est ce couple on voit surtout la fille en fait qui se prennent tout le temps en photo de la même manière elle est de dos avec la main vers l'arrière et lui il lui tient la main en fait donc c'est lui qui prend la photo et ils ont pris ce genre de photos un peu partout dans le monde et aujourd'hui c'est des gens qui sont devenus enfin qui ont eu beaucoup de succès avec ces photos et qui vivent que de ça maintenant ils font que ça ils sont invités partout dans le monde pour faire ce genre de photos donc ce qu'on peut dire c'est que la photo c'est vraiment une pratique mondialisée en fait de consommation du tourisme et d'ailleurs je fais juste un petit petite parenthèse parce que dans le cours j'en parle avant le développement des smartphones et même des appareils photos abordables le touriste en fait ce qui ramenait en termes de consommation du territoire c'était des cartes postales donc les cartes postales ça a été quelque chose qui a connu un grand grand succès alors aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas parce que justement les gens n'ont pas forcément besoin d'acheter des cartes postales avec des photos du territoire où ils sont puisqu'ils peuvent prendre des photos mais ça reste un élément important la carte postale alors j'ai quelques données j'essaye de retrouver ça c'est dans le cours voilà donc les cartes postales qui ont été inventées en 1869 en Autriche donc on vend en France chaque année encore 350 millions d'exemplaires de cartes postales alors pourquoi est-ce que les cartes postales c'est intéressant parce que les cartes postales c'est vraiment des stéréotypes c'est-à-dire que les gens qui les font sont obligés de de se dire il faut qu'on fasse un montage pour que cette carte postale représente le territoire et que les gens les touristes qui vont les acheter pour les envoyer à leur famille à leurs amis pour faire comment dire pour donner un petit peu un goût du territoire qu'ils sont en train de visiter puissent s'y reconnaître donc on va tomber dans tous les clichés quoi voilà donc les clichés les stéréotypes les trucs comme ça voilà vous regarderez j'ai mis quelques exemples mais bon si vous allez à New York forcément vous allez trouver que des cartes postales avec les gratte-ciels les taxis à Paris ça va être la tour Eiffel des trucs comme ça ils cherchent vraiment à ce que le territoire soit reconnu le plus rapidement possible par rapport donc à la deuxième pratique mondialisée on va avoir la pratique de la plage c'est à dire ce que j'ai appelé ce qu'on appelle les 3 S donc je vous rappelle les 3 S c'est Sand pour le sable Sea pour la mer et Sun pour le soleil voilà donc pourquoi est-ce que je dis que finalement cette conception de la plage ça devient une conception mondialisée parce que pendant très longtemps comme vous le savez maintenant on en a déjà parlé en cours la plage les littoraux n'ont pas été des endroits qui étaient pratiqués notamment l'été au contraire l'été jusqu'au 20ème siècle les élites qui prenaient des vacances enfin qui voyageaient allaient plutôt en montagne pour profiter de la douceur du climat ça leur serait pas vraiment venu à l'idée de se mettre en plein soleil sur une plage il va falloir attendre en fait le développement d'une pratique estivale donc l'été de la plage en Californie en tout cas aux Etats-Unis pour que ce phénomène commence un peu à venir chez nous c'est quelque chose qui est lié aussi au développement de l'idée que le bronzage c'est un élément de beauté c'est un élément de séduction il faut être bronzé et donc forcément si on doit être bronzé l'été le mieux c'est d'aller bronzer sur la plage donc il y a un vrai il y a eu un vrai développement de cette conception de la plage qui fait qu'aujourd'hui dans l'esprit des touristes et dans leur comportement la plage le littoral c'est vraiment un lieu le lieu idéal pour passer ses vacances avec des comportements très mondialisés comme par exemple le bronzage comme aussi par exemple la mode de certains maillots de bain les bikinis qui sont venus remplacer les anciens maillots de bain souvent une pièce ou des choses comme ça alors il faut quand même un petit peu nuancer ce que je dis par rapport aux 3S vous avez vous avez encore des civilisations des cultures qui ne conçoivent pas la plage de la même manière donc il suffit de parler de la civilisation par exemple asiatique ou même musulmane en termes de culture qui ne va pas du tout concevoir la pratique de la plage de la même façon les asiatiques par exemple vont comme vous le savez avoir tendance à préférer rester blancs de peau donc ils ne vont pas se mettre au soleil ils ne vont pas du tout consommer la plage pour bronzer et ils ne vont pas consommer le littoral pour nager parce que il y a une conception encore assez dangereuse de la mer de la même manière dans certaines religions comme par exemple chez les musulmans il y a une pudeur qui est plus importante et donc on ne se baigne pas on ne mélange pas les hommes et les femmes on ne se baigne pas dénudé ou en maillot donc là aussi une conception finalement assez différente donc là ce serait finalement une pratique mondialisée qui serait un peu à nuancer voilà si vous cherchez il y a d'autres des pratiques mondialisées touristiques par exemple je ne sais pas moi le surf aujourd'hui le surf c'est une pratique mondialisée dans le monde qui ne touche plus du tout qu'une partie de la population mais qui est vraiment un phénomène massif il doit y en avoir d'autres là je n'ai pas d'idée qui me vient comme ça alors pour terminer au niveau de la mondialisation on peut aussi parler des représentations des touristes là on a parlé de trois comportements qui sont mondialisés on va parler aussi des représentations alors les représentations c'est quelque chose de très important qu'il faut bien que vous compreniez parce que dans le secteur d'activité du tourisme ça intervient beaucoup ça a été défini par une sociologue qui s'appelle Denise Jodelet alors la définition je vous l'ai mise dans le cours je ne la connais pas par coeur je vais donc la récupérer elle dit que la représentation c'est une forme de connaissance élaborée par la société et qui n'a pas forcément de rapport avec la réalité c'est assez clair c'est à dire que c'est une idée une idée reçue que vous n'avez pas forcément créée vous même vous pouvez avoir entendu ça à la télé dans votre famille avec vos amis voilà quelque chose qu'on dit souvent et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment vérifié mais qui va être perçu comme vrai par le groupe par la société et parfois ça peut être très éloigné de la réalité je vous donne quelques exemples les français sont sales c'est quelque chose qui est très présent cette idée à l'étranger à l'étranger je ne sais pas moi vous allez n'importe où vous dites c'est quoi la réputation des français alors peut-être il y en aura d'autres qui vont arriver mais assez rapidement on va vous dire les français sont sales je ne pense pas que ça soit comment dire qu'on soit forcément les plus sales je ne pense pas qu'il y ait une réalité très très nette derrière il y a peut-être une réalité historique à une certaine époque sous les 14 des trucs comme ça qui ont un peu construit cette représentation aujourd'hui les français ne sont pas plus sales qu'un autre peuple à mon avis il peut y avoir d'autres types de représentations le Mexique c'est un pays dangereux je ne sais pas bon plein de choses que vous pourriez imaginer les gitans sont tous des voleurs et des trucs comme ça bon il peut y avoir une espèce de base un peu réelle mais souvent la représentation elle est quand même très déformée très amplifiée très fantasmée dans l'esprit des gens alors pourquoi je vous dis ça parce que justement le tourisme c'est vraiment le terrain idéal de la représentation premièrement par le touriste lui-même quand vous allez préparer votre voyage vous allez complètement entrer dans une phase de fantasme et de représentation vous allez passer du temps à imaginer comment ça va être vous allez un peu vous y voir peut-être faire des recherches aussi qui vont construire aussi cette représentation donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à cette idée du voyage il y a une forme de fantasme un peu du voyage alors au niveau des représentations on peut voir on peut voir trois éléments qui reviennent souvent tant dans l'esprit des touristes que dans les acteurs de l'industrie touristique c'est à dire que ce que je vais vous dire là c'est pas moi qui l'ai inventé les acteurs du tourisme dans les agences de voyage les compagnies aériennes tout ça ils ont des gens qui sont des spécialistes de ça et qui savent très bien jouer sur les représentations des gens alors il y en a plein des représentations mais moi j'ai choisi d'en préciser trois la première représentation c'est la plus la plus facile à décrire et celle qui la plus efficace c'est l'exotisme alors l'exotisme c'est quoi c'est tout simplement ce qui fait que quelque chose paraît étranger paraît nouveau paraît différent de ce que l'on vit dans notre actualité et ça ça nous attire il y a un côté attirant dans la nouveauté un côté attirant dans le fait que quelque chose soit différent de ce qu'on connaît je donne un exemple pour que tout le monde comprenne en même temps notamment les garçons si vous vivez au Danemark et que vous êtes entouré que de blondes aux yeux bleus le jour où il y a une petite espagnole qui débarque brune aux yeux noirs elle va avoir un super succès pourquoi ? parce qu'elle sera exotique ce sera la fille un peu différente j'espère que vous avez bien compris cet exemple c'est important donc l'exotisme c'est le fait que en fait quelque chose est différent de notre quotidien et donc ça devient intéressant quelque chose qui est rare devient intéressant devient un facteur de curiosité de curiosité c'est quelque chose qui est à la base en fait c'est vraiment une motivation pour le touriste le touriste il ne va pas partir dans un pays qui ressemble pile poil à celui dont il vient sinon c'est complètement débile il n'y a pas d'intérêt l'intérêt c'est d'aller voir quelque chose qui est différent par curiosité par intérêt donc bien entendu les acteurs du tourisme ils ont compris ça et donc lorsqu'ils font des affiches ou des documents de communication ils vont jouer sur ce côté exotique donc par exemple ils vont ils vont mettre des fleurs tropicales pour vendre certaines destinations ils vont mettre des photos d'animaux sauvages bien sûr qu'on n'a pas chez nous ils vont jouer vraiment sur le côté un peu ouais le côté un peu différent de la destination voilà il suffit de regarder un peu j'ai mis quelques images sur le powerpoint vous allez vite trouver un peu ces notions là c'est à dire lorsqu'on joue sur des choses qui appartiennent à la destination et qui sont vraiment très originales très uniques alors vous allez me dire mais c'est normal c'est logique que les acteurs du tourisme vendent leur territoire en montrant ce qui est original bien sûr bien sûr là dessus il n'y a pas de soucis c'est quelque chose de vrai mais il faut quand même remarquer que finalement ce qu'on essaye de créer dans l'esprit du touriste c'est que le territoire dans lequel il va aller est totalement différent ou en tout cas très différent de celui qu'il connaît alors qu'avec la mondialisation on sait très bien qu'aujourd'hui les pays ont quand même tous tendance à se ressembler c'est à dire que même si vous allez en Indonésie qui est un pays finalement très différent de l'Occident vous allez quand même arriver dans un aéroport cet aéroport il va quand même être dans une grande ville où il y aura des voitures des motos une rocade des immeubles et donc le côté exotique de l'Indonésie il va falloir aller dans certains endroits très particuliers pour le trouver mais ça bien sûr on ne vous le dit pas on ne va pas mettre sur le document de communication une photo de la route devant l'aéroport où il y a plein de voitures parce que ça ça n'attire pas les gens ce qui attire les gens c'est une photo par exemple des dragons de Komodo vous savez ces espèces de gros lézards qu'on ne retrouve qu'en Indonésie ça c'est exotique ça les gens ça les fait rêver ils se disent on va voir un truc qu'on ne verra pas chez nous ok donc première représentation l'exotisme deuxième représentation c'est l'orientalisme alors l'orientalisme c'est un truc un peu plus complexe l'orientalisme je vais juste regarder ce que j'avais écrit pour voir si je peux rebondir un peu dessus aussi donc l'orientalisme c'est un courant de pensée qui s'est développé en Europe au début du 20ème siècle et qui a été un petit peu à l'origine du colonialisme alors je m'explique l'idée c'était de dire enfin la conception à l'époque c'était de dire il existe des peuples sous-développés auxquels on pourrait apporter notre culture notre savoir-faire notre technologie c'est ce qui aurait un peu motivé la colonisation bien sûr avec également des conceptions économiques bien entendu alors vous allez me dire aujourd'hui on n'a plus eu tous ces mêmes conceptions bien sûr sauf que inconsciemment inconsciemment le touriste lorsqu'il va dans un pays considéré comme moins développé que le sien il a quand même ces espèces de relents un peu inconscients d'orientalisme ça veut dire quoi ? ça veut dire que il s'attend à voir des gens qui vivent de manière plus simple ils s'attendent à voir un pays plus sauvage moins aménagé moins développé attention c'est pas négatif ce que je dis mais il y a cette idée là par exemple on part pas je sais pas moi on part pas en voyage en Inde pour forcément toucher du doigt une richesse comme chez nous au contraire on a plutôt dans l'idée qu'on va toucher un peu un pays on va rencontrer un pays un peu sous-développé ça positionne un peu le touriste notamment le touriste européen occidental comme un peu un néo néo-colon si vous voulez on se met comme si inconsciemment on était un peu dans les bottes de ces premiers européens qui sont partis en Afrique du Nord en Afrique et qui ont rencontré un pays un peu sauvage une population très simple il y a quelque chose comme ça sur lequel une représentation sur lesquelles les acteurs du tourisme vont jouer je vous laisse regarder quelques quelques images que j'ai mises sur le powerpoint notamment par rapport à la Tunisie c'est souvent vrai pour les documents de communication par rapport à l'Afrique du Nord où il va y avoir ce côté un petit peu ce côté un peu colonialiste qu'on va retrouver dans la façon de montrer un peu la population de montrer les décors des choses comme ça c'est bien sûr quelque chose qu'on s'avoue pas mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver notamment aussi dans des comportements je ne sais pas si vous vous rappelez le chapitre précédent je crois que c'était dans le chapitre précédent où il y avait des vidéos sur des touristes néerlandais qui rencontraient un village de Maasai qui allaient en Tanzanie ou au Kenya rencontrer des Maasai bien sûr ce n'est pas des colons et bien sûr ils n'ont pas une vision colonialiste très consciente de ce qu'ils font mais le fait simplement d'aller dans un village pour prendre les gens en photo et pour les rencontrer un peu comme dans un zoo il y a quand même un truc un peu du genre les riches européens qui viennent voir les gentils sauvages c'est un peu inconscient si j'avais ces touristes devant moi et que je leur disais ça je pense qu'ils diraient ben non ce n'est pas vrai on est juste allé voir les Maasai parce qu'il y avait les Maasai d'accord mais si moi demain je vais aux Pays-Bas et que je vais dans la ville où ils habitent et que je leur demande de sortir pour les prendre en photo parce que je suis aux Pays-Bas et que donc j'ai bien envie de les prendre en photo ils ne risquent pas de le prendre de la même manière la dernière représentation qui va être mise en avant par les acteurs du tourisme et que là aussi de manière un peu inconsciente les touristes peuvent avoir hommes comme femmes d'ailleurs c'est lié à l'érotisme voilà alors vous allez me dire mais quel est le lien entre l'érotisme et un territoire en fait il est fort le lien entre l'érotisme et un territoire il est assez fort notamment pour tout ce qui va être la motivation de se rendre dans un territoire alors je vais essayer de ne pas trop caricaturer mais forcément c'est un domaine qui amène à sourire forcément je risque de donner des exemples qui vont peut-être pas faire l'unanimité mais il est évident que certains pays ont une connotation érotique il peut y avoir des pays où c'est très net où il y a même finalement du tourisme sexuel peut-être que vous avez déjà entendu parler de la Thaïlande qui est un pays où il y a beaucoup de tourisme sexuel où les gens viennent ou certaines personnes en tout cas viennent pour pratiquer pour consommer finalement des prostituées mais il va y avoir aussi des pays qui vont cultiver une aura un peu érotique voilà où il n'y a pas un problème de tourisme sexuel mais où il va y avoir cette notion un peu érotique qui va planer alors je pense à l'Italie je pense même à la France aussi qui est un pays qui est considéré comme un pays romantique où Paris serait la ville de l'amour des choses comme ça il va y avoir dans l'esprit des gens l'idée que lors de leur voyage ou de leurs vacances notamment lorsqu'on est célibataire qu'on part en groupe des choses comme ça qu'il va y avoir la possibilité d'une rencontre la possibilité d'une rencontre amoureuse qu'elle soit plus ou moins éphémère tout à l'heure on parlait des 3S à chaque fois que je parle des 3S en classe il y a toujours quelqu'un qui me dit ah ben oui c'est 6 sex and son voilà bien sûr en fait on aurait on aurait très bien pu parler des 4S puisque certainement même si c'est peut-être un non-dit pour les touristes peut-être plus jeunes enfin je sais pas mais il y a aussi cette notion que lors d'un voyage on va sortir on va peut-être rencontrer des gens on va peut-être ouais avoir une relation amoureuse ou en tout cas peut-être sexuelle avec quelqu'un sur place ça peut faire partie des motivations du départ enfin en tout cas des motivations peut-être inconscientes du départ alors c'est pas quelque chose que j'invente seul comme ça dans mon bureau cette notion d'érotisme par rapport à des destinations lointaines c'est quelque chose de connu depuis très longtemps vous avez des géographes qui ont travaillé sur le sujet et qui ont écrit des livres notamment un géographe qui a écrit la géographie de Gauguin pardon la géographie de Gauguin et qui a expliqué que Paul Gauguin qui était donc un peintre au 19ème siècle qui est parti à Tahiti Paul Gauguin en fait il a eu tendance à peindre des vahinées donc des femmes tahitiennes plutôt dénudées quand même et plutôt désirables voilà et ces tableaux ont eu beaucoup de succès même de son vivant même de son vivant et donc ces géographes ils ont fait un travail un peu comme ça de recherche un peu par rapport aux idées reçues qu'on pouvait avoir sur Tahiti et ils se sont rendus compte que dès l'époque où les tableaux de Gauguin ont été connus en France ça a créé une espèce d'inconscient collectif comme quoi la tahitienne c'est forcément une fille magnifique qui porte simplement un paréot et qui est disponible disponible pour le l'européen pour le français pour le colon qui va débarquer entre parenthèses Gauguin n'est pas du tout considéré positivement en Polynésie parce que c'est quelqu'un qui a eu tendance à comment dire enfin c'était un pédophile notoire quoi si vous voulez il était en couple avec une jeune fille de 13 ans je crois alors qu'il en avait plus de plus de 50 enfin voilà il n'a pas laissé un super souvenir sur place par contre ces tableaux sont devenus très très connus et dans l'imaginaire collectif ça joue il y a quelque chose qui joue en fait lorsque on pense à Tahiti et les professionnels du tourisme l'ont bien compris quand vous regardez des documents de communication qui vendent la destination Tahiti vous avez une fois sur deux une vaillée bien sûr magnifique bien sûr dénudée alors attention c'est pas de la pornographie c'est des photos très classes mais la fille elle est quand même plutôt légèrement vêtue dans des positions ou dans des attitudes qui qui mettent une espèce d'ambiguïté vous voyez il y a un côté un peu venez découvrir un peu notre territoire l'eau est bleue il fait beau et puis on a des belles filles qui vous sourient allez savoir ce qui pourrait se passer et ça en termes de représentation ça joue ça touche en fait un public alors attention ce que je dis ça a l'air de fonctionner que pour les hommes et en fait pas du tout c'est à dire qu'aujourd'hui les acteurs du tourisme ils vendent enfin en tout cas ils créent de plus en plus des supports de communication à destination des femmes aussi vous allez voir sur mon powerpoint qu'il y a aussi une photo d'un mec hyper bien gaulé un tahitien avec la tablette de chocolat voilà pareil dans la même posture un peu aguicheuse ou aguichante je sais plus aguicheuse tout simplement parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait aussi des femmes qu'il fallait aussi jouer là-dessus avec les femmes ok voilà alors je vais peut-être pas aller trop trop loin parce que ça fait déjà presque 40 minutes que je parle et je sais que c'est un peu un peu chiant de regarder des vidéos où il n'y a que moi en train de parler simplement pour conclure les pratiques mondialisées et les représentations mondialisées des touristes elles sont prises en compte par les acteurs professionnels de ce secteur et elles sont à la base de ce qu'on appelle le marketing territorial le marketing territorial c'est quoi ? c'est vendre un territoire et pour vendre un territoire il faut jouer sur ce dont le territoire dispose si vous avez des monuments si vous avez un truc particulier mais aussi sur les représentations des touristes quitte parfois à prendre un peu des libertés avec la réalité vous voyez vous n'allez jamais trouver par exemple un document de communication sur Tahiti qui va montrer des plages noires des plages de sable noir alors que l'île de Tahiti est une île volcanique où la majorité des plages sont de sable noir les belles photos de l'île paradisiaque c'est Bora Bora c'est Moréa c'est des îles qui sont un peu plus éloignées que Tahiti mais ça en fait on ne vous le dit pas de la même manière quand on va vendre Paris on va vous mettre des photos de monuments on va vous mettre un côté romantique une photo de Montmartre un peu à la Amélie Poulain mais on ne va jamais vous mettre on ne va jamais vous expliquer que le métro c'est dégueulasse que c'est une ville quand même particulièrement sale particulièrement stressante ça on ne va pas vous le dire vous allez me dire c'est normal ok c'est normal mais ça veut dire qu'il peut y avoir parfois des écarts assez nets entre la représentation des gens et puis la réalité qu'ils découvrent sur place d'ailleurs je ne sais plus si c'est avec les premières années ou les deuxièmes années qu'on a parlé de ça mais ça a créé ce qu'on appelle le syndrome de Paris donc vous irez voir sur internet juste je vous explique en deux mots le syndrome de Paris c'est un truc un peu bizarre on s'est rendu compte que chaque année des touristes notamment asiatiques notamment japonais étaient comment dire oui ils étaient hospitalisés ils étaient hospitalisés parce qu'ils avaient fait des espèces de crises de panique des crises d'angoisse des espèces de mini-dépression en arrivant à Paris parce que tout simplement ils avaient fantasmé à mort leur voyage cette destination et quand ils arrivaient ils découvraient que c'était pas du tout ça donc leurs rêves s'effondraient et donc parfois certains le vivaient mal ça peut sembler anecdotique mais je crois que c'est quand même plusieurs dizaines de cas par an de gens qui connaissent ce genre de situation puisque finalement ils ont même nommé ce phénomène ils ont donné un nom médicalement le syndrome de Paris ça n'arrive pas qu'à Paris c'est quelque chose qui peut arriver dans une autre destination c'est en fait ça décrit le fait que certains touristes vont surinvestir leur projet de voyage vont oui surfantasmer en fait cette destination en se basant sur les représentations mises en avant par les acteurs du tourisme local et ensuite il va y avoir une grosse déception en arrivant donc pour conclure parce qu'après je ne vais pas non plus vous refaire tout le coup donc pour conclure le tourisme c'est une pratique mondialisée c'est à dire qu'elle a tendance à s'uniformiser s'uniformiser oui je pense que je ne sais plus parler depuis après deux mois de confinement je ne sais plus parler donc c'est une activité qui a tendance à comment dire à diffuser ce sera plus simple à diffuser des pratiques et des représentations des pratiques et des représentations ces pratiques et ces représentations vont avoir tendance à valoriser certaines destinations parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est que les représentations elles peuvent être positives par rapport à un endroit ou elles peuvent être négatives une destination qui a connu une guerre qui a connu un attentat qui a connu une épidémie comme actuellement ça peut créer une représentation négative dans l'esprit des gens vous voyez par exemple ce serait intéressant de voir si l'Italie va réussir à se relever de ce qui est arrivé avec la pandémie ou est-ce que vraiment dans l'esprit des gens il va continuer à y avoir cette représentation d'un pays où par rapport à la santé c'est un peu risqué parce qu'ils ont été au coeur de cette crise vous avez tout un tas de pays qui en fait ne sont jamais sortis des représentations négatives alors qu'il ne se passe plus rien là-bas je crois que j'avais donné comme exemple dans le cours la Bosnie et je ne sais plus un pays en Afrique ça pourrait être je ne sais pas moi le Congo ou le Rwanda par exemple c'est des pays où il y a eu des crises c'est vrai il y a eu des guerres il y a eu des génocides mais ça fait des années qu'il n'y a plus rien ça fait des années que ce sont des pays sûrs en tout cas stables mais dans l'esprit des gens voilà c'est des pays qui restent dangereux en termes de représentation donc la représentation elle peut être positive ou négative d'accord et cette représentation elle a tendance à se diffuser elle a tendance à se diffuser donc le tourisme c'est vraiment une activité qui est touchée par la mondialisation qui est touchée par les pratiques et les représentations et les acteurs du tourisme ce que vous serez bientôt doivent vraiment prendre en compte ces éléments lorsqu'ils essayent de vendre un territoire c'est quand même une activité qui est très comment dire très délicate parce qu'il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi aux gens si vous racontez n'importe quoi aux gens si vous leur vendez du rêve il faut quand même se rappeler que les gens ensuite y reviennent et ils peuvent tout à fait revenir vous voir et aujourd'hui on vit dans un monde où le touriste c'est un consommateur qui laisse un avis aujourd'hui il y a plein de sites sur lesquels vous allez pouvoir taper un commentaire donner votre avis et donc les acteurs du tourisme les acteurs professionnels l'idée c'est vraiment pas de raconter que des conneries sur les destinations de dire c'est paradisiaque vous allez voir l'idée c'est de trouver un équilibre entre le conseil donc le conseil pertinent le conseil qui va être forcément à base de réalité et puis ensuite la représentation jouer sur la représentation aussi à Tahiti il y a des filles qui sont superbes c'est la vérité et on peut pas dire que si vous allez à Tahiti on peut pas nier que peut-être vous ferez une rencontre donc c'est pas complètement faux que de mettre une jolie fille en photo pour vendre Tahiti même si on se rend bien compte que ça joue sur d'autres choses aussi en termes de représentation voilà je vous laisse un peu digérer tout ça si vous voulez faire une fiche et me l'envoyer vous pouvez le faire je regarderai je vais vous laisser une semaine pour bosser un peu ce cours regarder je sais qu'il y en a qui travaillent je sais que vous êtes peut-être un peu moins à fond aussi avec ce confinement la semaine prochaine on fera une activité qui est déjà décrite dans le chapitre c'est-à-dire que soit seul soit en groupe peut-être qu'il y en a qui peuvent travailler par internet je vous demanderai de créer une affiche en fait pour vendre une destination en essayant de jouer sur les représentations sur la réalité de faire un truc un peu un peu sympa voilà écoutez j'espère que c'était assez clair n'hésitez pas à me faire des retours à me dire si ce n'était pas clair si vous m'avez pas si vous avez bien compris ce que j'ai raconté et et je vous répondrai aussi voilà je vous souhaite un bon courage sachez que tous les profs sont quand même mobilisés et que bon on attend aussi des réponses on ne peut pas vous les donner puisqu'on ne les a pas encore donc on attend je ne sais pas du tout si on va se revoir cette année ou si on se reverra pour les premières années en septembre bon c'est pas une année qui est perdue il ne faut pas imaginer que ce soit une année perdue on a quand même travaillé vous avez continué à travailler pendant le confinement mais c'est vrai que ça aura été une année très particulière voilà très particulière parfois j'ai j'ai des sensations un peu d'angoisse parce que je me dis je me rappelle que les premiers jours où on s'est rencontré je vous ai dit que vous aviez fait un super choix en choisissant le tourisme parce que c'était un super secteur qui marchait vachement bien je ne sais pas si c'est ce que je dirais l'année prochaine ou la première année parce que bien sûr comme vous le savez là le secteur du tourisme a pris une grosse claque mais je crois aussi que c'est un secteur qui peut rebondir très facilement très fortement et si ce virus finalement si ça s'arrête si on trouve un vaccin ou quelque chose comme ça je pense qu'il y aura un rebond très très fort voilà les gens clairement vont en avoir marre d'être confinés d'être restés chez eux il pourrait y avoir un rebond très fort en termes de voyages et de tourisme en tout cas il faut l'espérer donc voilà ne perdez pas espoir dans le secteur que vous avez choisi je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt on va s'arrête on va s'arrête